Donc, pour résumer, vous avez traité ce couple de sales pédés et vous leur avez ensuite déclaré que vous irez bientôt chez eux pour leur faire la peau. Vous confirmez ? Ça doit être ça, oui. Hier matin, vous avez créé sur votre page Facebook le sondage suivant. Pour ou contre une épuration des nègres en Suisse et en Europe. C'est bien cela ? C'est possible, oui. Si j'ai bien compris, vous avez donc affirmé à cet homme que vous ne connaissez pas que vous préféreriez être morte que de ressembler à un gros porc dégueulasse comme lui. Oui, oui, c'est vrai. Si je reviens sur votre déposition, vous avez bel et bien traité cette jeune femme d'assistée de merde et vous lui avez conseillé d'aller faire la pute afin d'éviter que les gens paient pour une profiteuse comme elle. En effet, d'après vous, elle se comporte déjà comme une salope. C'est bien vous qui avez dit ça ? Oui, c'est moi. Toute cette haine, vous l'avez exprimée en ligne, n'est-ce pas ? Mais est-ce que vous l'auriez fait en vrai ? Et vous, vous auriez dit oui ? Et pourtant, Michael, Laura, Mélanie et Paolo ont dit oui. En diffusant sur les réseaux sociaux des messages discriminatoires et d'incitation à la haine, ainsi que des messages insultants, diffamatoires et menaçants, ils se sont rendus coupables d'infractions au code pénal et peuvent être sanctionnés pour cette raison. Sur Internet aussi, vos actes ont des conséquences. Pour votre sécurité sur Internet, formulez des propos discriminatoires, d'incitation à la haine, insultants, diffamatoires ou menaçants et punissables de peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Si vous likez ou partagez ce type de propos, vous êtes punissable au même titre que leur auteur. Signalez aux réseaux sociaux concernés tout message répréhensible. Déposez plainte auprès de la police si vous êtes victime de ce type de propos en ligne.